Qu'est-ce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir renseigner ou de pouvoir informer en tout cas des gens qui souhaitent exercer le métier de fleuriste en l'occurrence et pourquoi ou pourquoi pas exercer ce métier là quels sont les avantages et les inconvénients naturellement pour moi il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients le métier fleuriste est un très joli métier sans rentrer dans le détail mais il a aussi quelques contraintes évidemment et je pense que c'est important avant que quelqu'un puisse prendre cette orientation ou cette réorientation c'est important d'avoir un avis assez précis ou une vision assez précise du métier De mémoire c'est quatre ou cinq ou cinq ou six mais on va dire cinq pour ma part j'ai eu que des échanges téléphoniques on n'a pas eu de rencontres en particulier parce que des gens étaient parfois assez loin mais des échanges téléphoniques ou par mail dans un premier temps et avec des questions vraiment pertinentes Alors uniquement des gens en reconversion professionnelle donc des adultes de mémoire en terme d'âge on peut être entre 35 et 45 je dirais Cette plateforme c'est vraiment une mise en relation qui est extrêmement simple et rapide l'échange peut se faire uniquement par mail donc c'est vraiment quelques lignes ça peut être un échange téléphonique qui va durer cinq minutes pour certains et d'autres vont être beaucoup plus curieux mais en échange ça se construit à deux et vraiment c'est absolument pas chronophage et je trouve que pour nos professions artisanales c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai retour d'expérience et ça permet de pouvoir partager en fait sur sa profession de façon simple, de façon concrète Il s'agit vraiment d'être complètement sincère et de dire factuellement notre métier c'est celui-ci C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti